Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi Al-Aoumi. Bonjour, ravie de vous retrouver dans ce Faites entrer l'invité. Nous allons donc parler de culture et d'art. La culture qui est un véritable levier économique pour tout pays. Un écosystème qui met en valeur le patrimoine, la richesse culturelle. Et cette semaine va se tenir un événement important. La première édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives. Ce sera à Rabat du 7 au 10 décembre. Et celui qui va tout nous dire sur ce premier rendez-vous, c'est le directeur des arts auprès du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication. Je suis ravie d'accueillir Hichem Paris. Bonjour. Bonjour, bonjour Madame lavenue et merci pour votre invitation. Merci à vous d'y avoir répondu et tout de suite. Alors, j'aimerais tout d'abord, si vous me le permettez, vous faire réagir sur la dernière actualité en date, à savoir ce week-end pour la première fois depuis sa création. C'est un film marocain qui a remporté l'étoile d'or du Festival international du film de Marrakech. La presse marocaine s'en est largement félicitée avec des unes comme une victoire historique, une édition triomphale, la belle victoire pour les 20 ans. J'aimerais bien avoir votre réaction. Ça fait plaisir pour tout marocain. Surtout, lorsqu'on voit Asmaël Moudir avec son caftan à côté de Jessica Chastain, c'est pas rien. Donc, c'est une belle dynamique. On est sur ces dernières années, je dirais, ces derniers mois, on est un peu euphorique devant tous ces succès marocains portés par des Marocains. Et donc, ça fait énormément plaisir, d'autant plus que c'est à Marrakech, juste après le séisme. Et puis, c'est une organisation marocaine aussi, il faut le rappeler. Donc, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Oui, porté par la Fondation Présirée par son attesté royal, le prince Moudir Achille. Exactement. Et ça augure de belles choses à l'avenir. D'ailleurs, quand on l'a eu à l'antenne, c'était le matin même où on lui disait, et si vous gagnez ? Et elle nous a dit, eh bien, pour moi, ce serait comme si je remportais une deuxième Coupe du Monde marocaine, tellement c'est important pour elle. Parce que c'est quand même un festival international de renommée qui a pris une renommée mondiale depuis ces dernières années. Vous savez, cette édition était vraiment pleine d'émotions avec Mats Michelson qui reçoit son hommage, avec plein d'autres moments également. Donc, je dirais que c'était une belle édition. Et ce qui crédibilise ce festival, c'est que, voilà, ça se passe au Maroc. Mais c'est la première fois qu'on rencontre une Coupe du Royaume. Justement, voilà, on ne va pas privilégier un pays. C'est vraiment un jury totalement indépendant qui prend sa décision. C'est ça la crédibilité, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, Hicham Abkari, cette semaine va se tenir une première dans la capitale économique du Royaume. La première édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives. Ce sera du 7 au 10 décembre. Enregistrez bien ces dates. À Rabat. Une première qui se tient avec le soutien de partenaires. Vous pouvez nous dire lesquels ? Il y a bien sûr l'UE, l'Union européenne. Et puis, bien sûr, c'est porté par la Fondation IVA, par la Fédération des industries culturelles et créatives. Mais également, il ne faut pas l'oublier, avec un soutien assez spécifique du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département Culture. Alors, l'objectif pour vous, c'est de réunir tous les acteurs de la place culturelle marocaine. Il porte bien son nom, c'est un forum. Donc, un forum, c'est un endroit où, bien sûr, tous ces acteurs-là qui, peut-être, n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer, de discuter de leur métier, de la pression de certains métiers, de problématiques également. Donc, c'est l'occasion d'en discuter avec des experts également, d'échanger. Mais également, puisque c'est un forum, il y aura un public qui va assister. Donc, nécessairement, pour les jeunes qui vont peut-être faire le choix de ce métier-là, ils vont quand même faire des choix, mais vraiment en calculant les risques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire le choix de faire, par exemple, manager ou réalisateur ou développeur de jeux vidéo, sans savoir exactement quel est l'écosystème du métier qu'ils veulent faire. Donc, là, c'est une occasion pour eux d'assister, de voir les professionnels parler de leur métier, parler des risques. Alors, tout le monde peut venir ou est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ? Il y a nécessairement, je dirais, les places sont limitées. Donc, il faut vraiment prendre attache au niveau du site pour pouvoir voir comment y assister. Voilà. Et puis, c'est le matin, donc c'est bon. C'est-à-dire que c'est vraiment les pros qui vont assister, qui vont venir. Quelles seront les thématiques ? Il y a plusieurs thématiques. Il y a, par exemple, les thématiques transverses, tout ce qui est propriété intellectuelle. Il y a également tout ce qui est juridique, législatif. Il y a aussi, disons, plutôt cette filière qui est porteuse de plein d'espoirs, à savoir le gaming. Donc, on va discuter aussi de design, plein de choses. Voilà. C'est-à-dire que c'est le secteur ICC. Les secteurs qui ne sont pas très mis en avant, par exemple, qui passent un petit peu à la trappe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de musique, de théâtre, de cinéma. Mais il y a plein de secteurs un peu qui passent à la trappe, qui ne sont pas suffisamment, en tout cas pour eux, pour ces artistes-là, pas suffisamment mis en avant. Mais même lorsque vous pensez qu'on met en avant la musique et le théâtre, mais lorsqu'on en discute, il y a beaucoup de, disons, de voile sur certains aspects. À savoir que, parce que vous parlez de musique, on parle de monétisation, là, ce n'est pas très mis en avant. Même pour le théâtre également, comment rendre, je dirais, le théâtre rentable ? Quels sont les outils pour pouvoir diffuser tel ou tel produit ? Tout ça, ce sont des aspects qui ne sont pas toujours mis en avant. Et c'est l'occasion d'en parler, à savoir que, pour la musique et surtout, en cette époque de mondialisation, de standardisation des goûts, quelles méthodes utilisent-elles pour monétiser, pour rendre rentable tel ou tel artiste ? Est-ce qu'on peut investir sur tel ou tel nom ? Comment gérer les risques ? Donc, tout ça, c'est une approche qui, un petit peu, est autre par rapport à l'approche traditionnelle, de parler des arts, un petit peu, de leur aspect, je dirais, de tolérance, de, disons, la musique adoucit les mœurs, voilà. Donc, là, on va parler vraiment métier, on va parler industrie. Et qui dit industrie, dit investissement. Qui dit investissement, dit un petit peu de réalisme, en termes de gestion. Ça, c'est très important, ce que vous venez de dire. Parce que, justement, au niveau de la programmation artistique, il va y avoir l'organisation d'un marché d'entrepreneurs, où le grand public pourra, justement, retrouver tous les entrepreneurs de la première proposition du programme Kawalis. On en reparle pour juste rappeler de quoi il s'agit. D'accord. Donc, en fait, un marché, ça va être des stands, bien sûr, ça va être des rencontres, ça va être des explications. Par exemple, il va y avoir une rencontre avec le rapporteur de la commission de la carte d'artiste. Voilà. Pas ce débat, cette fameuse carte. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour des artistes de le rencontrer, pour qu'ils leur expliquent comment ça se passe, quels documents avoir pour avoir leur carte. Ce n'est pas tous les jours que les artistes vont rencontrer le rapporteur de cette commission. Donc, le marché de l'art, c'est aussi les entrepreneurs producteurs de spectacles. Voilà. Peut-être que des artistes qui veulent être diffusés ou être produits, ce sont deux choses différentes, auront l'occasion de rencontrer des gens, négocier peut-être un contrat. Pourquoi pas partir, à l'occasion de ce forum-là, partir avec un contrat de production. Donc, l'objectif, si je comprends bien ce que vous nous dites, là, ça va être vraiment la possibilité physiquement, parce qu'on a été coupés, parce que les artistes en ont beaucoup, beaucoup souffert de cette période de Covid. Ça a été assez dramatique pour beaucoup. Là, ils vont avoir la possibilité, non seulement de rencontrer, de partager, d'être conseillers. Et vous parliez de la jeunesse, et c'est très important, de se dire, moi, j'ai envie de faire ce métier-là, et peut-être une ouverture, quoi. Vous leur ouvrez un petit peu la porte. Vous savez, parce qu'on parle beaucoup de politique culturelle, de gestion, mais ça reste trop abstrait. Ça, c'est clair. Et donc, lorsque vous rencontrez physiquement les personnes qui sont en charge de ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous donnez corps, vous donnez carrément un visage à tout ce discours qu'on entend autour de politique culturelle. Donc là, ça va être une rencontre directe avec des personnes qui sont impliquées directement dans ces métiers-là. Donc, pour questionner, pour poser des questions, un jeune qui débute dans le métier n'est pas nécessairement au fait de tous les aspects. Donc, il voit surtout ce qui est mis en avant, comme vous avez dit. Là, il pourra poser des questions, et peut-être même qu'on lui conseillera de faire des choses, ou bien de faire attention à des choses, alors qu'il n'y avait même pas pensé. Donc, c'est ça l'avantage de rencontrer. Comme des conseillers d'orientation culturelle, quoi, tout simplement. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous parlons culture aujourd'hui, et pour cause, puisque nous recevons le directeur des arts auprès du ministère de la Genèse, de la Culture et de la Communication, Hicham Abkari, on va, je vais préciser une petite chose pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Nous, on vous connaît bien dans les médias, et vous connaissez même une bonne partie des équipes de Radio 2M, parce que vous connaissez bien le métier. Vous avez débuté dans les ciné-clubs, vous avez produit vous-même des spectacles de danse urbaine, et Dieu sait que c'est un secteur en plein essor. Vous connaissez bien le hip-hop, ainsi que la musique lyrique. Les Casablancais vous connaissent bien aussi, puisque vous étiez le directeur artistique du grand festival de Casablanca. Tout ça pour dire que vous connaissez la préoccupation des artistes. Et pour ça, j'ai presque envie de vous dire, pardonnez-moi à l'avance, que vous êtes un petit peu attendus au tournant. Ils se disent « hadseed », on le connaît bien, et il nous connaît bien. Il sait ce qui va, et ce qui ne va pas. Donc maintenant que vous êtes le directeur des arts, comment les mettre plus en avant, ces artistes ? Leur donner les moyens de travailler sereinement, les accompagner et les promouvoir ? Eh bien, moi je suis très réaliste. D'ailleurs c'est pour ça que je fais ce métier-là. J'ai fait beaucoup de choses, comme vous avez dit les productions. Lorsque vous faites de la production, il faut nécessairement être réaliste. Avoir une approche très pragmatique. Là, vous avez dit qu'ils attendent beaucoup de choses, mais c'est tout à fait compréhensible. D'autant plus que, je dirais, jusqu'à maintenant, les textes sont appelés à être amendés, appelés à être adaptés à la réalité du métier. En fait, c'est ça le souci. Le souci, c'est qu'il y a une réalité, c'est le métier. Donc très, très différent de cinéma, audiovisuel, art vivant, les arts visuels également, les droits d'auteur, la monétisation, voilà, mettre sa musique en streaming, tout ça. De l'autre côté, les textes, les textes de loi ne suivent pas nécessairement. Parce que ce sont des textes qui ont été, je dirais, votés à un certain moment, à une certaine époque. Justement, excusez-moi, je vous interromps, j'étais en train de lire sur le téléphone, quelqu'un sur Twitter qui dit, ça c'est très bien, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler avec lui de la galère des paperasses ? Donc voilà, c'est ça. La galère des paperasses, en fait, c'est une réalité. Elle n'est pas spécifiquement marocaine, je peux vous le dire. Il faut voir la paperasse au niveau de l'Union européenne, les pays aussi, c'est des procédures. Le fait est que cette paperasse-là, c'est un métier, voilà. Si vous êtes artiste, vous êtes artiste, mais si vous êtes gestionnaire, vous êtes gestionnaire. Donc la paperasse, il faut la connaître. C'est pour ça que chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Donc la paperasse, il faut la connaître, il faut agir en conséquence et puis essayer d'amender si, bien sûr, ça bug sur plusieurs trucs. Là, je parle de textes, par exemple, qui sont caduques. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, on a traversé des périodes difficiles, il y a plein de choses qui ne vont pas. Est-ce que ce n'est pas justement le moment de tout poser sur la table et se dire ça, ce n'est plus possible, ça, c'est possible, ça, il faut qu'on le fasse avancer d'urgence. Quand je parlais d'impatience, bien évidemment, vous allez dire il va falloir du temps, mais du temps, nous en avons peu et ces artistes-là ont besoin de vivre. Donc les procédures administratives, certes, on a fait des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Pour eux, c'est très compliqué. Oui, mais bon, les choses qu'on peut faire à court terme, on les fait. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont dû constater, notamment ceux, les musiciens, qui postulaient pour des subventions au niveau de la musique, de production, par exemple. Ils ont pu le constater, c'est que le ministère, on est conscient, et M. le ministre a demandé l'amendement du CPS, c'est-à-dire le cahier de charges, et il a été amendé en un temps record pour permettre à plein de musiciens de ne pas être confrontés à des restrictions qui étaient là. Par exemple, je parle d'une restriction en termes de, par exemple, l'interdiction d'utiliser des effets électroniques, comme l'autotune, l'obligation d'avoir des partitions. On sait très bien qu'un DJ n'a pas de partition, vous voyez. Donc, l'obligation d'avoir deux années d'activité, or, le gouvernement quand même a une politique de, disons, d'encouragement, des financements des jeunes au niveau de leur projet. Donc, tout ça a sauté. Il a sauté, ça a été décidé en ministère, et beaucoup de jeunes ont pu, pour la deuxième session de subvention, eh bien, beaucoup de jeunes ont pu postuler pour la subvention musicale. Donc là, c'était le court terme. Le moyen terme, c'est les lois. Les lois, c'est un long processus. Là, on a fait sauter, on a amendé le cahier de charges parce que c'était un autre niveau, on pouvait le faire. Mais les amendements de loi, c'est tout un processus. C'est les commissions, c'est le Parlement, c'est la deuxième lecture en Chambre des conseillers. C'est même pas un retard voulu. C'est-à-dire que le texte de validation d'un amendement, c'est comme ça. C'est normal. C'est normal parce que... Mais est-ce qu'à votre avis, il faut quand même revoir tout l'arsenal juridique, mais peut-être pour des secteurs en particulier, comme j'ai noté les spectacles vivants, le théâtre, les arts visuels. Il n'y a pas, on a l'impression, mais vous me dites, si je me trompe, qu'il n'y a pas un véritable arsenal juridique pour les protéger. Pour la protection ? Oui. Si, si. Parce qu'il y a un aspect très important, c'est la méconnaissance. En fait, il y a un difficile de communication sur certains aspects de loi, mais aussi une méconnaissance des acteurs, qui fait qu'on croit qu'il n'y a pas un arsenal, mais il est là. Par exemple, vous prenez les arts visuels, il y a un arsenal juridique. Par exemple, vous ne pouvez pas exporter une œuvre, sortir une œuvre du Maroc sans avoir l'autorisation du ministère. Il y a toute une commission qui analyse ces œuvres-là et la direction des arts est adossée à d'autres directions. Il y a la direction du patrimoine, il y a la direction aussi des affaires juridiques. En fait, c'est la direction des affaires administratives et financières, mais dont relève une division juridique, si on a des doutes sur certaines œuvres. Donc là, c'est des processus bien guidés et avec, bien sûr, le support des douanes, parce que les douanes, ils gardent bien les frontières et ça sauvegarde notre patrimoine culturel. Rien ne sort, rien n'entre également en termes d'œuvre sans qu'il y ait un visa. Alors, autre réaction, si vous me le permettez, parce qu'ils sont prioritaires d'un auditeur qui nous suit actuellement en direct et qui vous dit n'oubliez pas le théâtre. Malheureusement, nous sommes face à des manques de salles partout au Maroc, notamment en dehors, et il a raison, en dehors du tronçon Casa Rabat. Est-ce que vous pouvez en parler avec notre invité ? Donc le manque d'infrastructures, en fait, et le manque de salles. En fait, il n'y a pas de manque d'infrastructures. Il y a un manque de ressources humaines pour gérer les infrastructures. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, nous avons des salles, mais qui ne sont pas... Nous avons un déficit de ressources humaines et ça, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Il faut recruter des gens. Donc il nous faut des postes budgétaires pour pouvoir recruter des gens qui vont gérer des espaces au niveau, par exemple, de Darla, au niveau des zones qui sont loin de cet axe dont parle monsieur. Et donc, à ce stade-là, c'est difficile. Mais est-ce que vous allez, pour répondre à notre auditeur, ça veut dire que vous allez lancer un appel d'offres ? Vous allez lancer des recrutements ? Comment ça se passe ? Avant de lancer un recrutement, il faut d'abord avoir les postes budgétaires pour recruter. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas recruter des gens. Donc il faut des postes budgétaires assez conséquents par rapport aux besoins de la population. Et là, c'est une doléance. On fait des demandes, mais ça reste du ressort, bien sûr, d'autres départements. Lesquels ? Ceux qui donnent les postes budgétaires, c'est les finances, bien sûr. Mais eux aussi, ils ont des impératifs. Il y a d'autres départements ministériels qui, eux aussi, veulent recruter des gens. Donc ça, c'est des priorisations à faire. Il y a d'autres possibilités. Si on a un déficit de ressources humaines et qu'il n'y a pas de recrutement, on peut passer par des options, comme on appelle la domiciliation de certaines associations. Voilà, donc Tautain, certaines associations, via des conventions, elles gèrent ces espaces-là avec une subvention. Mais bien sûr, ce n'est pas évident de toujours trouver des associations qui ont les qualifications pour gérer, je dirais de manière professionnelle, parce que c'est un métier géré. Donc, gérer ces espaces-là. Donc, juste pour répondre, c'est qu'il y a des budgets d'investissement et qui ont donné comme résultat la création de plusieurs infrastructures culturelles. Ces infrastructures culturelles, bien sûr, elles ont besoin de ressources humaines. Donc, au fur et à mesure que les postes arrivent, on recrute des gens. Pendant longtemps, on a dit que la culture était le parent pauvre, justement, des budgets, que c'était quand même un budget extrêmement minime par rapport aux attentes de l'ensemble des artistes et du milieu de la culture, tout simplement. C'est toujours le cas ? Vous savez, un parent pauvre, ce n'est plus le cas au sens où il y a maintenant une conscience que la culture n'est pas un poste juste de dépense. Parce que c'était ça, en fait. C'était considéré comme le parent pauvre parce qu'à l'époque, c'était considéré comme un poste de dépense. C'est-à-dire qu'on mettait des budgets et puis voilà, on les dépensait sans avoir des attentes en termes d'output. Là, on est à un autre niveau. On pense que la culture, quand même, est un poste de création de richesse. Mais complètement. Mais c'est un levier économique pour, je le disais en introduction, c'est un levier économique. On voit des villes entières grâce à la culture, les visites culturelles qui se font. Ça booste également le tourisme. Exactement. Donc, là, on est à un autre niveau maintenant. C'est ces dernières années qu'on parle d'industrie. Auparavant, on parlait juste des affaires culturelles. Là, on parle d'industrie. On installe des indicateurs de performance. On essaie de capter les datas. Ça aussi, c'est un problème pour pouvoir vraiment calculer l'impact en termes de création de richesse par rapport au PIB national. Donc, là, l'approche, elle a changé ces dernières années. On parle de culture comme on parle d'un secteur, par exemple, d'industrie d'automobile. Ou bien, donc, en termes de création d'emplois, de postes d'emplois, mais de manière pérenne. Quel impact sur le brand du pays, c'est-à-dire l'image du pays, l'international, en tant que marque. Quel impact sur le tourisme. Un tourisme, vous savez très bien qu'un touriste, lorsqu'il vient dans un pays, c'est pour consommer de la culture. Exactement. Bon, on n'est pas les seuls à voir des plages. Donc, quelle est la différence ? Le plus, c'est avoir les plages et avoir la culture qui va avec. Mais on le voit avec tous les festivals qui sont organisés aujourd'hui au Maroc. Et les gens qui n'hésitent pas à vendre des billets d'avion. Exactement. Et qui viennent pour, justement, 3-4 jours pour le festival. Que ce soit les musiques sacrées de Fès, que ce soit Issaouira, le festival Gnawa, beaucoup d'autres. Jazz à Blanca, aujourd'hui, ils achètent billets d'avion et tickets, même en même temps. Le boulevard. Une étude d'un cabinet marocain qui avait, pour Gnawa, fait l'étude pour faire ressortir qu'un dirham investi a donné lieu à 17 dirhams. En termes d'impact, en fait, il y a l'impact direct, l'impact indirect. Donc, c'est cette logique, installer cette logique de réflexion en termes de gestion culturelle qui fait qu'on passe à un autre niveau. Le niveau de gestion économique. En fait, l'approche économique qui, maintenant, s'installe par rapport à l'approche sociale. Parce qu'auparavant, c'était surtout une approche sociale. C'était, bon, la culture, c'est un poste de dépense, on leur donne de l'argent de temps en temps. Et puis, ils font des trucs. Non, maintenant, non. Ça représente quoi aujourd'hui dans la loi de finances 2024, le budget de la culture ? Là, je n'ai pas le chiffre parce que je n'ai pas encore voté définitivement. Donc, je ne peux pas dire n'importe quoi. Toujours est-il qu'on reste à peu près dans les mêmes... Il n'y a pas un grand changement. Mais quand même, il y a du changement en termes de réflexion. C'est ça qui est important. Mais ce que vous nous dites aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience. Exactement. Qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut mener des actions. Quel est pour vous, aujourd'hui, avec votre poste, votre priorité absolue ? La priorité absolue, c'est d'assainir les textes pour que les artistes puissent se retrouver dans ces textes-là. C'est-à-dire se retrouver dans leur métier. On ne peut pas, c'est un cadre, on ne peut pas travailler si le cadre ne s'y prête pas. Il y aura toujours des bugs. Donc, vraiment, la priorité, c'est celle du ministère, ce n'est pas la mienne. Bien sûr, c'est en concertation avec ce ministre. C'est qu'il faut vraiment assainir et les textes doivent être compatibles avec la réalité du métier. Pour que les artistes peintres puissent vraiment, disons, avoir leurs droits. Par exemple, le fameux droit de suite qui a été amendé au niveau de la loi 200 sur les droits d'auteur et droits voisins. Donc, c'est la loi 66-19 qui a créé le droit de suite pour les artistes peintres. C'est-à-dire que si vous avez un tableau, que vous le vendez, mais que ce tableau-là est revendu, vous avez une part de cette revente. Ça, c'est important. Ça, c'est les textes. Mais également, pour les artistes de théâtre, par exemple, il y a tout un arsenal concernant la subvention théâtrale au niveau de la production, au niveau de la diffusion, au niveau de la participation à des festivals étrangers. Je rappelle que le ministère, il encourage la mobilité des artistes. Par exemple, si vous êtes artiste, que votre pièce de théâtre est programmée dans un grand festival international, mais ce déplacement peut être pris par le ministère. Et c'est des choses qui ont lieu, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a la musique, il y a, comme j'ai dit, les arts plastiques, il y a le théâtre, il y a les arts chorégraphiques aussi, dont on parle peu, mais qui sont également encouragés via des subventions. Donc, là, ce sont ces subventions-là, ces cahiers des charges qui sont en train d'être assignés pour qu'ils soient en phase avec les préoccupations actuelles. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le terme. Le terme, c'est actualiser notre arsenal pour qu'il soit en phase avec l'industrie culturelle. Dernier point, avant de refermer, se fait entrer l'invité. Pourquoi c'est important ? Et le message que vous adresseriez à notre jeunesse, pourquoi ce premier forum des industries culturelles et créatives est essentiel ? Il est essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette rencontre. Parce que les espaces de rencontre, il y en a peu. Et ça crée de la méconnaissance. Et la méconnaissance et l'ignorance créent de la défiance. La défiance par rapport à l'administration, on le sait ça. On n'a pas à le cacher. Donc, il faut aller vers les citoyens, vers les artistes. Et il n'y a pas mieux qu'un forum qui va inviter les professionnels de ce métier-là, de ce secteur-là, pour que ces gens-là puissent les rencontrer, poser leurs questions. Comment faire le choix ? Les parents qui vont venir avec leurs enfants. Peut-être qu'ils ont des enfants qui sont fans de tel ou tel et qui, peut-être, dans leur souhait, veulent faire carrière, devenir une star. Pourquoi pas ? Et il faut que ces gens-là, pour qu'il n'y ait pas de la désillusion au bout. Donc, quand on leur explique que c'est bien d'avoir des rêves... Et que c'est un véritable métier. Et c'est un métier. C'est un métier. C'est une réalité. Il faut savoir la gérer. Il faut bien connaître l'écosystème. Comme ça, nous aurons de futurs créateurs de richesses culturelles. Voilà. C'est ça l'importance. Le premier forum marocain des industries culturelles et créatives, je vous le rappelle, ce sera à Rabat. C'est du 7 au 10 décembre. Rendez-vous sur le site du ministère de la Culture, tout simplement, pour avoir le maximum d'informations et également pouvoir vous inscrire, avoir tous les détails de ce qui va s'y passer. N'hésitez vraiment pas. Allez-y. En tout cas, nous, de notre côté, on vous accompagnera. Merci infiniment. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur des arts auprès du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Faites bouger. Faites bouger les choses. On en a besoin. Ça bouge. Ça bouge. Merci beaucoup, Hicham. Merci à vous. Vivre avec vous.